Qu'est-ce qu'on propose ? Ou le foncier difficilement accessible à l'installation. Parce que la raison pour laquelle le foncier est difficilement accessible à l'installation, c'est que les propriétaires de fonciers agricoles, qui sont des anciens agriculteurs pour certains, gardent leur foncier pour continuer de toucher les aides et font travailler un entrepreneur qui va faire le travail à sa place, donc qui va être un prestataire de service, et qui va faire que l'agriculteur va continuer d'être agriculteur même s'il est à la retraite, qui va livrer sa récolte, va toucher les aides PAC et va financer un prestataire qui est son voisin qui a 10 ans de moins, et le voisin qui a 10 ans de moins fera pareil 10 ans plus tard, et c'est comme ça qu'on voit disparaître 50% des agriculteurs en 20 ans, et potentiellement 50 autres pourcents dans les 10 prochaines années. Donc c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à libérer du foncier pour les jeunes, c'est qu'il y a cette rente d'argent public derrière chaque hectare, et qu'ils veulent conserver cette rente d'argent public, et donc parce qu'ils veulent la conserver, on ne libère pas le foncier pour les jeunes. Si on enlève la rente d'argent public derrière chaque hectare, il n'y a plus de raison que le foncier reste bloqué pour que des jeunes puissent accéder à du foncier à l'installation. L'autre intérêt de fonctionner comme ça, c'est que, et c'est le cas du maraîcher, le maraîcher qui a 6 ou 7 hectares, qui parfois, moi j'en connais, ont 6, 7 personnes qui travaillent avec eux, eh bien il est beaucoup plus aidé que le gros céréalier qui est tout seul avec son gros tracteur au milieu de ses 500 hectares. À eux de regarder ce qu'ils veulent. Et ce que je suis en train de dire, parce qu'on me dit souvent, Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, me dit souvent, mais tu veux faire de l'ingérence dans les choix d'entreprise des agriculteurs ? Je dis, mais moi je ne fais pas d'ingérence, je n'interdis rien, je n'interdis rien du tout. L'agriculteur qui veut continuer d'utiliser massivement des pesticides, qui veut continuer massivement d'utiliser des engrais de synthèse, est-ce qu'il veut renfermer ses bâtiments dans un système concentrationnaire ? Moi je ne suis pas dans la réglementation, personne ne l'empêchera de le faire. La seule chose que moi je dis, c'est qu'il n'y a plus d'argent public. Mais non, il n'y a plus d'argent public pour faire ça. Ils assument leur choix d'entreprise. Vous voulez utiliser des pesticides ? Vous voulez utiliser des engrais de synthèse ? Vous voulez concentrer des animaux et les nourrir avec du maïs et du soja ? C'est votre choix d'entreprise. Mais nous, on n'est pas obligés de l'accompagner avec de l'argent public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !